Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Les nuages, la pluie, le froid qui arrive, c'est l'automne, le mois de novembre en particulier, le mois des morts. Le cosmos n'est pas limité à la 3D. L'émotionnel est à l'astral, ce que le mental pur est à l'éthérique. Nous étions en première, samedi le 18 novembre 2023, pour le Vidéorandia numéro 47. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, qui vous parle. Un entretien avec Bernard de Montréal, conférencier du futur, le monde d'après 2023. Pour 2030, je m'instruis de l'avenir, mais ce n'est pas de bonnes choses à dire en public. Et dans le Club Créé du mois de novembre, le mensonge cosmique est nécessaire, selon Bernard de Montréal, conférenant. Musique, Daniel Morancy, soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spiral. Et la création du site du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître. Ne manquez surtout pas de lire les compléments surprenants qui s'ajoutent toutes les nuits après la diffusion de la première le samedi soir, grâce à Gilles Surprenant, à l'adresse orandia.com. Et c'est gratuit. Bonne émission. Ben oui, c'est la période de l'année où c'est propice à la réflexion sur le sens de la vie, le sens de la mort. Avec les événements qu'on connaît au Québec, la disparition d'un grand homme, celui qui a transmis, par la vibration du chant, les valeurs de l'âme, de l'âme, de l'être humain, pour toute la planète Terre, et plus particulièrement de la culture québécoise canadienne-française. Et cet accent français, c'est celui qui résonne dans beaucoup d'endroits dans le monde, grâce à Karl Tremblay. Vous savez, le mot Tremblay, le nom de famille Tremblay, est un des noms de famille les plus répandus ici au Québec. Alors, on est en période de deuil. Je dirais à tous les Québécois, mais aussi tous les francophones, et finalement tous les êtres humains qui vibrent de la même vibration. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec quelqu'un qui est décédé il y a très exactement 20 ans. Bernard de Montréal. Eh oui, et ce Bernard de Montréal, je voudrais présenter d'autres sujets aujourd'hui, étant donné la tournure de notre état d'esprit ici au Québec, la question du deuil de Karl Tremblay, des cowboys fringants. Ça m'a inspiré de présenter Bernard de Montréal dans une des rares conférences que vous n'avez pas sur Internet. C'est donc la première fois qu'on va l'entendre et le voir dans ces vidéos. Je sais que ça va être répandu très rapidement à travers tout le réseau Internet. Pourquoi pas? Parce que c'est un message universel, celui de Bernard de Montréal. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à l'entendre en français et le comprendre en français. Beaucoup de gens sont venus l'écouter il y a 45 ans et disaient, « Hey, il parle français, Bernard de Montréal. Je ne comprends rien. » Mais c'est des mots français qu'il dit pourtant. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui me retrouvent dans des centres d'achat, au restaurant ou ailleurs, me disent, « Hey, c'est incroyable. J'écoute Bernard de Montréal aujourd'hui et je comprends tout ce qu'il dit. » C'est drôle. Il y a 40 ans, je n'étais pas capable de comprendre le sens de ses propos. Je ne sais pas si notre nouvelle génération, qui est des milléniaux, née après l'an 2000, ont-ils écoutent Bernard de Montréal et ont-ils le même problème de comprendre les mots à la première écoute ou déjà ils sont préparés. Je pense qu'il y a une évolution qui se fait dans notre monde. Heureusement, c'est peut-être ce qui nous a évité une conflagration en 2023. J'ai relancé Bernard sur ce sujet de 2023 dans cet entretien. Et il va me répliquer, « Oui, mais ce qui est plus important, c'est ce qui va arriver en 2030 et par après. » Pour l'instauration, d'autres diraient ici d'un nouvel ordre mondial, Bernard ne parle pas de ça, il va parler de la sixième race. Et quand on parle de race, il ne s'agit pas de couleur de peau, il s'agit de niveau d'être-té. Alors, on est à un autre niveau. Alors, c'est ce que je vous souhaite d'écouter aujourd'hui dans nos rencontres exceptionnelles pour l'époque. Et je pense que selon la réaction de mon public, je reviendrai plus fréquemment avec d'autres extraits de Bernard de Montréal qui n'ont pas encore été diffusés. Et parfois, évidemment, c'est disponible déjà sur Internet, mais en version audio seulement. Car j'ai les droits d'auteur, puisque c'est avec moi que Bernard de Montréal, d'abord, je l'ai découvert. Je l'ai forcé à venir au studio une première fois en noir et blanc. On avait fait une émission avec lui un samedi matin. Et par après, en conférence, et à un moment ou l'autre, il a continué avec François Payotte et avec d'autres intervieweurs pendant un certain temps. Et sur la fin de sa vie, affublé d'un cancer qui amplifiait de mois en mois, Bernard de Montréal parlait, seul, avec presque plus de voix. C'est bien triste, mais c'est le destiné de tout être humain. Surtout quand on atteint un certain âge. Quand on n'a encore que 20 ans, 25 ans. Moi, ma chanteuse préférée dans l'époque actuelle, grâce à Internet, je l'ai découvert. Elle est de Tchécoslovaquie. Elle s'appelle Patricia Yannick-Skova. Vous voyez le nom écrit en bas. Vous voyez qu'elle est très belle. Elle participait à un concours de beauté à l'âge de 17 ans. Et suite à sa prestation, en chantant, tout simplement en vocalise, avec un accompagnement enregistré d'orchestre, la musique de Il était une fois dans l'Ouest, la musique thème, Once Upon a Time in the West. Bien là, je vous dirais, elle est décédée, elle aussi, mais très jeune, à 25 ans. Ça fait à peine un mois. Ça en secouit toute la planète qui l'avait déjà découverte. Si vous ne la connaissiez pas, bien, je vous recommande de regarder à la toute fin du générique de la fin de notre rencontre aujourd'hui, la suggestion que je vous fais d'aller écouter deux vidéos. Un, c'est elle qui chante lors de sa fameuse prestation au concours de beauté. Et l'autre, qui est un montage fait par un néerlandais qui devait bien gros l'aimer, parce qu'il est allé chercher des images qu'on ne retrouve pas partout sur Internet, et surtout un montage serré de 13 minutes, 45 secondes, où on l'entend dans les passages les plus représentatifs de sa capacité de chanter, autant, je dirais, du populaire, peut-être, mais surtout, vraiment, du classique, de l'opéra, à des vocalises difficiles à exécuter, dont la toute dernière de ce montage, qui a été faite à l'époque où elle était en pleine possession de ses capacités. vocales et physiques. Et ça se termine subitement, exactement comme la vie, lorsque l'on ne voit pas venir la faucheuse, la faucheuse. Il y a beaucoup de piatons balles ici. Geneviève se promène entre les tombes. On a cherché une seule piatons balles qui porterait le nom de famille Tremblay, en hommage à Carl Tremblay, des cow-boys fringants. Et on n'en a pas trouvé. C'est incroyable. C'est un cimetière de bel oeil. Il n'y a aucune famille Tremblay qui a laissé quelqu'un, un représentant de ce nom de famille qui est le plus connu au Québec. Bien, voilà pour la présentation. Vous êtes impatients d'entendre Bernard de Montréal. Alors, c'est sûr, il s'agit de trois grands disparus. Bernard de Montréal, Carl Tremblay, des cow-boys fringants, et la jeune belle chanteuse, on dit, elle vient d'augmenter le niveau de qualité des êtres humains qui sont associés au cœur des anges. Quand on dit le cœur des anges, c'est le cœur, c'est H-O-E-U-R, qui veut dire champ. Ici, sur Terre, on a descendu d'en haut la physique quantique, qu'on devrait dire plutôt quantique, mais on continue à rester sur l'expression quantique. Alors, d'en haut, on fait le cœur des anges, et sur Terre, on commence à entrer dans l'univers du quantique. Merci de votre attention, et bonne écoute. C'est ainsi que tout être humain qui passe sur Terre disparaît. Maintenant, l'image de Bernard de Montréal est réduite parce que nous étions à l'époque où on filmait en format 4-3. On n'était pas encore HD. Bonne écoute. Donc, vous vous appelez bien Bernard de Montréal. Il y a un sens vraiment ésotérique. Pourquoi vous avez choisi « de Montréal » ? C'est parce que c'est Montréal qui est le pivot ? Montréal, c'est le pivot. Puis, ça représente aussi l'identité avec laquelle je veux me fixer dans la province. Je ne peux pas employer mon nom personnel. Je ne peux pas m'appeler Bernard X. Je dois garder ma vie privée, mon nom privé, le plus possible. C'est difficile. Donc, Bernard de Montréal, c'est un terme. D'ailleurs, c'est un terme que je crois que c'est vous qui m'avez donné ce terme-là. Vous n'allez pas dire que je suis comme Saint-Jean-Baptiste parce qu'un jour, je vais perdre la tête. Mais je crois qu'il y a plusieurs années, on avait discuté du nom. Ça s'est produit le fameux samedi matin de votre première présence en public pour l'émission de télévision « Ézotérisme expérimental » à l'époque sur le câble Vidéotron de la Rive-Sud de Montréal en noir et blanc. Et on s'est assis en studio. Puis là, j'ai dit, pendant l'entrevue, on va voir le nom apparaître. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on a pris quelques minutes, mais à peine deux, trois minutes, puis ça nous est venu comme ça. Bernard, Bernard. Et le sens de Montréal, pour moi, est très important puisque Nostradamus en parle. On peut en parler deux mots, de Nostradamus ? Oui, si vous voulez, oui. Il ne nous parle pas à un moment donné de nanar. De nanar. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Nostradamus, de son message associé à toute cette diffusion de notre époque ? Est-ce que déjà à cette époque-là, Nostradamus pressentait ? Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus a véhiculé le message de l'évolution, de l'apparition d'une science sur notre continent. Il a voilé un peu le nom du personnage. Mais la science elle-même n'était pas n'était pas intuitée. La science qui va émaner de la conscience créative en fusion, c'est une science qui est instantanée, donc elle ne fait pas partie des archives. Et à cause de ceci, c'est au fur et à mesure où l'homme va avancer que cette science va devenir disponible pour lui sur le plan matériel. Les médiums ou les gens sensibles qui ont entrevu cette descente d'énergie mentale sur le plan matériel le voyaient sur un très, très gros plan. Nostradamus, pour des raisons de voyances voilées étaient obligés d'utiliser le terme nanar. Ce n'est pas bon d'utiliser les termes rigoureusement historiques pour des personnages qui viennent dans l'avenir parce que ça créerait des égrégores d'énergie trop puissants autour de ces personnes. Ou alors des parents décideraient de baptiser leurs enfants du nom de ce futur qu'on nomme déjà. Voilà. Si on sait qu'un jour il doit y en avoir un xircon qui vient les parents vont l'appeler xircon au cas où ce serait peut-être lui le vrai xircon. Il faut que les choses soient voilées. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ceci que les choses doivent être voilées parce qu'en tant qu'homme on veut toujours avoir accès à de l'information on veut comprendre l'avenir on veut comprendre l'évolution de l'humanité. Mais définitivement l'homme parce qu'il vit sur un plan matériel extrêmement réduit sa conscience est très réduite l'accès à l'invisible est très réduit il est structuré psychiquement par rapport à des pensées par rapport à des émotions qui ne peuvent pas supporter le choc de l'avenir. donc tout est programmé en fonction d'un voile tout est voilé et il y a des personnes qui réussissent à voir à percer à travers ces voiles et lorsqu'elles percent à travers ces voiles on a de l'information plus ou moins concrète plus ou moins directe plus ou moins discrète plus ou moins valable dépendant des individus. Est-ce que des types comme Nostradamus étaient capables de voir au-delà du voile? Ce n'était pas la fonction de Nostradamus de voir au-delà du voile c'était la fonction de Nostradamus d'expliquer humainement mais de façon codifiée les événements de l'avenir il y a il y a il y a un aspect assez intéressant en ce qui concerne Nostradamus Nostradamus arrête pour ainsi dire sa vision à la fin du cycle et entre la fin du cycle et la fin de l'autre cycle il n'y a rien autrement dit Nostradamus sa fonction ça a été d'expliquer à l'humanité les événements probables de l'avenir jusqu'à la fin du cycle soit l'an 2000 oui 2000 2030 2030 mais ce n'était pas sa fonction d'expliquer l'évolution de l'humanité à partir de l'an 2000 3000 2500 2600 2700 2800 et ceci ça doit être fait parce que l'homme a besoin de comprendre l'évolution non pas simplement historique de la race humaine mais aussi l'évolution cosmique de la race humaine il y a une grande différence entre les deux l'évolution historique de la race humaine c'est l'évolution pendant laquelle l'homme lui-même à l'intérieur de ses propres voiles de ses propres illusions façonne son évolution selon son ignorance alors que l'évolution cosmique de la race humaine c'est l'évolution ou cette partie ou cette période d'évolution qui permettra à l'homme d'être en contact avec des intelligences qui font partie de l'évolution d'autres systèmes sur d'autres plans donc automatiquement la compréhension de l'évolution future de l'humanité aujourd'hui elle est rendue possible par la fusion permettra à l'homme de pouvoir comprendre non pas simplement l'histoire de l'avenir mais aussi les conséquences évolutives de cet avenir sur la conscience individuelle sur l'évolution de la planète l'évolution des nations les rapports entre la terre et d'autres civilisations et aussi ça permettra à l'homme d'objectiver finalement la réalité de l'invisible sur le plan matériel ce qui n'a pas été fait encore aujourd'hui lorsque nous parlons de l'invisible nous parlons d'un vaste territoire qui pour nous a simplement une valeur psychique que l'on reconnaît souvent dans des états psychiques particuliers ou après la mort alors que l'homme doit et devra comprendre ses territoires vivre se véhiculer dans ses territoires passer dans ses espaces pour comprendre la nature du réel c'est à dire la vraie fondation politique de l'univers une fois que l'homme aura compris la vraie fondation politique de l'universel il pourra comprendre les mécaniques de la politique planétaire il pourra comprendre la mécanique de la politique interplanétaire il pourra comprendre jusqu'à quel point les dieux ne sont pas tombés sur la tête autrement dit jusqu'à quel point des intelligences sur d'autres plans sont extrêmement versées dans les lois d'énergie permettant la compréhension instantanée de toute l'évolution de l'homme à partir de leur propre système et ça cette objectification là de l'avenir de l'humanité ça permettra à l'homme de développer une conscience scientifique de l'invisible donc une conscience scientifique de l'esprit une conscience scientifique du temps une conscience scientifique de l'âme et aussi une conscience scientifique du corps matériel pour que l'homme puisse éventuellement dématérialiser son corps matériel et le recomposer à volonté et tout ceci fait partie d'une nouvelle technologie d'une nouvelle d'une métatechnologie qui fait partie de l'évolution des civilisations supérieures mais auxquelles nous aujourd'hui nous n'avons pas accès parce que nous n'avons pas suffisamment de conscience pour pouvoir communiquer télépathiquement avec ces intelligences là sans vivre un chavirement émotionnel terrible au niveau de notre conscience personnelle les mots de Bernard sont lâchés les mots du vocabulaire de Bernard sont déjà utilisés l'esprit les plans le temps j'essayais de me faire une espèce de schéma de toute cette perception intellectuelle que Bernard nous transmet par des mots qui ont un sens magique presque parce que de la façon dont vous nous descendez les informations ça rentre comme dans un casse-tête d'une manière très précise que lorsqu'on découvre le plan ça devient très simple on dirait qu'il y a une zone où le temps existe l'âme le périsprit fait passer l'esprit des plans de la lumière au-dessus dans les plans inférieurs matière astrale éthérique la question que je vous pose est-ce qu'il y a aussi dans le monde de la lumière des niveaux comme il y a des niveaux dans les plans inférieurs il y a des hiérarchies il y a des hiérarchies dans le monde de la lumière il y a des intelligences qui sont extrêmement avancées extrêmement évoluées des intelligences qui sont très vastes non pas de par la quantité d'informations qu'elles tiennent mais de par la capacité de se déplacer dans leur propre temps ce qui détermine dans ces mondes-là la capacité d'une intelligence d'être réellement grandiose immense dans sa créativité c'est sa capacité de se déplacer dans le temps et notre conception du temps sur le plan matériel elle est totalement psychologique alors que sur les autres plans le temps n'a aucune relation avec l'état émotif du mental le temps c'est simplement un taux vibratoire différent qui permet à un corps éthéréel de se déplacer dans l'espace cosmique donc de remplacer à des échelles extrêmement vastes le rôle créatif individuel que nous vivons sur le plan matériel donc il y a des êtres des intelligences qui sont très avancées qui représentent pour l'homme non initié à la réalité des dieux mais qui dans le fond ne sont que des intelligences évidemment très éloignées dans le temps très différentes de nous sur le plan corporel sur le plan matériel mais identiques à nous sur le plan de la forme en fonction de l'énergie de la forme donc ils ont un lieu où ils peuvent être situés ils ont des lieux ils ont mais oui ils ont des lieux parce que qu'est-ce que c'est un lieu un lieu c'est la représentation psychique d'un domaine nécessaire à la volition d'un mental pour la perpétuation ou la perpétuité de sa créativité vous ne pouvez pas vivre dans un cosmos matériel ou immatériel sans un lieu éliminer le lieu dans la genèse de l'espace c'est comme éliminer le temps dans la genèse de l'esprit donc le lieu fait partie de l'organisation psychique du domaine de l'esprit comme le lieu fait partie de l'organisation matérielle du domaine de l'homme la raison pour laquelle nous avons de la difficulté à conceptualiser la valeur d'un lieu psychique d'un lieu cosmique d'un lieu immatériel d'un lieu invisible c'est parce que nous n'avons pas un taux vibratoire suffisamment élevé pour donner à notre corps éthérique la voyance dont il a besoin pour entrer dans ces plans-là mais ces êtres-là ont des lieux ils ont des planètes ils ont des mondes ils ont des soleils ils ont des civilisations ils ont des technologies et ainsi de suite ils sont dans les plans de la lumière ils sont dans les plans de la lumière ils ne font pas partie des mondes de la mort ils font partie des mondes de la lumière si vous me demandez quelle est la différence entre le monde de la mort et le monde de la lumière je vous dirais que les plans de la mort sont simplement des plans de mémoire il n'y a pas de créativité dans le monde de la mort ce sont des plans de mémoire où tout est accumulé 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 pour donner pour créer une certaine ressource personnelle qu'on appelle l'âme qui est utilisée constamment dans le processus surincarnationnel afin de se perfectionner perfectionner pour qu'éventuellement l'esprit la lumière puisse se connecter avec elle pour donner finalement au corps matériel la puissance dont il a besoin pour se véhiculer sur d'autres plans alors que dans le monde de la lumière ce que nous appelons les mondes de la lumière ce sont des mondes qui n'ont pas qui n'ont pas de mort qui ne connaissent pas la mort autrement dit qui n'acceptent pas la finalité l'être humain peut participer à ces plans des mondes de la lumière l'être humain doit participer à ces plans-là ça fait partie de l'évolution de l'homme ça fait partie de l'évolution de sa conscience ça fait partie de l'évolution de sa science il doit nettoyer son âme de toute la mémoire accumulée est-ce qu'il peut le faire ou il doit s'attendre que ça vienne d'en haut ça viendra d'en haut ça ne se fera pas à partir de l'égo l'égo ne peut pas l'égo ne peut pas de par lui-même éliminer sa mémoire parce que la mémoire fait partie de l'organisation psychique du moi si vous enlevez au moi de la mémoire le moi n'a plus de quoi à s'accrocher donc automatiquement il y a insanité pour que la mémoire soit enlevée à l'égo il faut qu'il soit supporté par une autre force par un autre niveau d'énergie mentale à ce moment-là il y a remplacement de la mémoire subjective de l'égo par une mémoire cosmique ou une mémoire instantanée universelle à ce moment-là il n'y a plus de bris il n'y a pas de bris dans la conscience de l'égo il y a simplement un agrandissement de la conscience c'est-à-dire une capacité d'absorber sur le plan mental et sur le plan émotionnel une vaste quantité d'énergie c'est-à-dire d'information d'intelligence qui n'est pas colorable par lui mais tant que l'homme n'est pas tant que cette connexion ne se fera pas chez l'homme l'homme sera obligé de se servir de la mémoire donc il aura besoin de vivre de l'expérience de l'âme c'est-à-dire de cette expérience qui fait de lui en tant qu'être un être qui est fondamentalement abysmal c'est-à-dire un être qui n'est pas capable de par lui-même se comprendre parfaitement comprendre les autres comprendre le monde la planète avec la science la vie la mort l'immortalité les mondes c'est impossible pour un homme d'avoir une conscience intégrale s'il a trop de mémoire donc il doit en perdre et au fur et à mesure où les hommes passeront de l'inconscience à la conscience ils seront obligés de perdre un peu de mémoire pour graviter un peu plus lentement vers cet autre état d'esprit qui convie l'ego à sa table au lieu que l'ego ne vive que de la réflexion de sa mémoire de ses idées de ses conceptions si nous sommes dans l'ignorance aujourd'hui en ce qui concerne les plans parallèles ou l'extension grandiose de l'universel c'est parce que nous avons trop de mémoire cette mémoire fait partie de l'évolution elle est normale elle représente l'édification de l'ego mais quelque part au cours de l'évolution cette mémoire sera fracassée pour que l'ego soit finalement amené à une fusion avec un autre niveau d'intelligence qui n'est plus expérientiel mais simplement créatif quand vous parlez de la mémoire est-ce que vous parlez de la mémoire cérébrale biologique ou aussi de la mémoire astrale et aussi de la mémoire éthérique et aussi d'une autre mémoire quand je parle de mémoire involutive je parle de la mémoire psychologique qui est manipulée par le plan astral je ne parle pas de la mémoire éthérique ni de la mémoire biologique la mémoire biologique c'est simplement une réflexologie mécanique mécanique ça fait partie de l'organisation psychique de l'homme au niveau moléculaire mais la mémoire humaine la mémoire de l'ego elle est manipulée par le plan astral lorsqu'elle cessera d'être manipulée par le plan astral à ce moment-là cette mémoire deviendra de plus en plus éthérique c'est-à-dire que l'homme sera de moins en moins affecté subjectivement par ce qu'il sait par ce qu'il a vécu donc son moi au lieu d'être assujetti à une pensée subjective il sera élevé par une pensée objective créative qui ne sera plus colorée par l'ego est-ce qu'il ne doit pas procéder par l'élimination de l'imposition du temps qui le limite dans sa conscience l'élimination du temps ou la transformation du temps ou la transposition du temps dans la conscience humaine va se faire au fur et à mesure où la mémoire subjective va se transposer en mémoire créative au fur et à mesure où la mémoire va se déastraliser elle va s'éthériser donc à ce moment-là l'homme va vivre une autre conscience de temps et viendra le point où l'homme sera suffisamment en dehors de son temps psychologique pour entrer dans un temps universel qu'on appellera à ce moment-là la fin des temps ça sera la fin du temps psychologique pour l'individu non pas pour la civilisation la fin ça sera la fin d'un cycle pour la civilisation ça sera la fin d'un temps pour l'individu et lui passera à une autre échelle d'évolution mais la civilisation sera affectée par ce changement-là sur le plan individuel à quoi lui servira alors l'astral ça ne servira plus parce que l'astral l'astral c'est un plan d'énergie qui est très bas en vibration primo deuxièmement c'est un plan qui est habité par des entités ce qu'on appelle les démons non, non, non les entités les gens qui meurent vont dans l'astral le monde de la mort c'est le plan astral évidemment sur le plan astral il y a des intelligences ou des entités qui ont de basse vibration comme il y a des entités de très haute vibration mais dans un cas ou dans un autre que les entités soient de haute ou de basse vibration elles sont régies par des lois de l'astral et ces lois sont des lois involutives donc ce sont des lois ultimement anti-homme et l'homme sera obligé de comprendre apprendra à comprendre le jeu de l'astral et c'est ce qui permettra de développer sur le plan matériel une nouvelle psychologie une psychologie réellement supramentale autrement dit au-delà du mental humain involutif pour entrer dans la conscience créative libérée du connu pardon dans les propos que vous tenez je reviens tout le temps avec mon plan mon espèce de schéma où j'ai à peu près saisi qu'il y avait trois niveaux il y avait le niveau des plans de la lumière constitué en trois branches le nirvanique le bouddhique et l'atmique la branche du milieu qui se trouve être le monde de l'âme de l'égo du périsprit qui là se situe le niveau des temps et on entre en dessous par les plans physiques astrales et éthériques et si on regarde bien le dessin que ça nous fait ça nous fait la fleur de l'ice les trois branches supérieures la barre du milieu et les trois branches inférieures et on a le symbole de la fleur de l'ice qui a toujours été considéré comme le symbole de la pureté pureté dans le sens de l'esprit clair qui n'est pas emprunt d'une impureté d'un sens égo et aussi la fleur de l'ice est le symbole de la royauté et déjà vous avez dit dans vos conférences que l'homme doit devenir roi doit devenir le maître de sa destinée il doit devenir celui qui ordonne l'homme deviendra le maître de sa destinée mais il le deviendra dans la mesure où il aura finalement conquis la manipulation du plan astral je crois que et des plans physiques et des plans intériques aussi non il ne doit pas conquérir le monde physique ce n'est pas le monde physique qui est difficile à conquérir c'est le monde astral ce n'est pas le monde éthérique qui est difficile à conquérir c'est le monde astral le plan astral c'est le plan qui a été le moins expliqué à l'humanité c'est le plan qui a été le plus utilisé par les hommes pour dominer sur les autres pour dominer sur les autres c'est le plan qui a été utilisé par l'occultisme et l'ésot準 pendant des millénaires C'est le plan qui a été utilisé dans les initiations astrales. C'est le plan qui a été le plus voilé à l'homme. Et c'est le plan que l'homme devra totalement dépasser pour en arriver finalement à un contrôle de la matière. Un contrôle de la matière. C'est ça. Il faut qu'il domine aussi sur les autres plans. Autant sur le plan de la matière, sur le plan intériorique, sur le plan astral. C'est pour ça que je dis ça. Qui régit les lois de l'astral? Les lois de l'astral, le monde astral, le monde de la mort est régi par ce que vous appelez dans votre vocabulaire chrétien, par exemple, les forces lucifériennes, les forces ahrimaniennes. Ce sont des forces, ce sont des intelligences, ce sont des gouvernements très puissants. Donc, ces forces-là, si vous les prenez dans un sens qui n'est pas moraliste ou religieux, si vous les prenez dans un sens qui est totalement spirite, ces forces-là dominent le plan astral et les morts ou les entités qui sont dans le monde astral sont dominées par ces forces-là. Tous les morts? Tous les morts. Même le Christ. Et j'insiste. Même le Christ. Le Christ n'est pas mort. Le Christ est un immortel. Je parle des morts. Les hommes ont de la difficulté à se libérer de la valeur émotive que confère le terme luciférien ou arymanien dans le lexique occulte ou spirituel. Parce que nous sommes des êtres qui avons un passé de religion, de spiritualité, et ainsi de suite. Mais si l'homme, ou lorsque l'homme en arrivera à pouvoir concevoir l'existence de ces intelligences comme faisant partie de l'ordre des choses, ayant une fonction involutive essentielle à la formation du plan humain matériel, au développement de l'ego, à ce moment-là, les hommes comprendront d'une façon plus objective la relation entre le plan de la mort et ces forces-là. Mais c'est évident que le plan astral ne va pas révéler à l'homme la nature de sa principauté ou la nature de son organisation politique. Parce que ça fait partie de la science, de la fusion de l'homme, de le savoir. Donc l'homme un jour sera obligé de révéler à l'homme ou de révéler à l'astral les lois organisationnelles des plans invisibles. Ça ne sera jamais fait par l'invisible. C'est pour ça que Kardec avait raison quand il disait « c'est absolument impossible d'avoir accès à la vérité en passant par le monde des esprits ». Ça n'a l'air de rien de le dire. Mais c'est très réel ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce que le monde des esprits ou le monde des entités ou le monde de la mort, c'est un monde qui régit contre sa propre destinée. Il n'y a pas d'intelligence dans le monde de la mort. Alors s'il y a des humains qui ne sont pas morts comme le Christ, d'autres pourraient réussir à faire le même cheminement ? Il n'y a pas simplement le Christ qui n'est pas mort. Il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui ne sont pas morts. Ce qu'on appelle des saints ? Non, les saints meurent. Les saints ce sont des gens qui ont un très haut niveau de conscience spirituelle. Ce sont des êtres qui ont des âmes extrêmement avancées. Mais les saints doivent et devront un jour fusionner. Les saints sont des âmes qui, à cause de leur expérience et de leur mission sur le plan matériel, représentent pour les populations humaines ignorantes un lien entre l'invisible spirituel et le plan matériel. Donc les saints, ou ces êtres-là, ont une grande fonction morale et motive à remplir sur le plan humain. Mais l'évolution de la conscience de l'homme va et doit aller plus loin que la simple perception de la sanctité de ces individus, parce que la sanctité de ces individus, c'est un rituel qui a été utilisé par les religions ou les systèmes pour donner une certaine préférence canonique à des individus qui, effectivement, ont fait des choses de bien sur le plan matériel. Mais ceci fait encore partie de la manipulation du plan astral. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le plus grand danger pour l'humanité, je parle de l'humanité en général, mais aussi je parle de l'humanité plus évoluée, le plus grand danger pour l'homme de la Terre aujourd'hui, c'est de croire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'homme croit, il est obligé d'utiliser son émotion pour satisfaire aux besoins psychologiques de son moi. Il est fini. Il ne pourra jamais dépasser le plan astral, parce que le plan astral, dans sa politique, dans sa façon de manipuler les hommes comme il l'a fait depuis le début de la race adamique, est capable de créer n'importe quoi pour impressionner l'homme. Donc, l'homme est impressionné par les saints, l'homme est impressionné par la table qui tourne, l'homme est impressionné par le petit gars qui monte dans les airs, l'homme est impressionné partout. Pourquoi? Parce que c'est un être qui a été tellement coupé de sa source, il a tellement peu de compréhension des lois de l'invisible, et de coup, aussitôt qu'il se produit quelque chose, une interposition entre l'invisible et le plan matériel, il est fasciné et il est là le danger. Alors, donnez-nous le chemin que certains humains auraient suivi pour ne pas tomber dans les plans de la mort, pour ne pas mourir. Il n'y a pas de chemin pour ne pas tomber dans le plan de la mort, pour ne pas passer à l'astral. Il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui, dans différentes nations, qui sont déjà dans un état de conscience vibratoire, qui les amèneront à dépasser le plan astral. Donc, déjà, ces hommes-là, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur programmation, ça fait partie de leur descente sur le plan matériel. Comment ça se manifeste chez ces humains-là? Ça se manifestera par un contact à un certain niveau, soit au niveau du plexus solaire, soit au niveau du centre mental, mais ça doit se manifester par un contact. Il faut qu'il y ait un contact pour qu'il y ait une conscience. Si l'homme vit indéfiniment dans l'enveloppe ou dans la sphère de sa pensée subjective, il ne pourra jamais vivre un contact avec les plans. Pour vivre un contact avec les plans, il faut pouvoir éventuellement en arriver à une capacité de communication télépathique. Cette communication télépathique ajuste le mental de l'homme, elle ajuste la mémoire. Donc, elle crée une fusion de plus en plus grande, selon l'individu, selon l'âme, selon l'évolution de l'âme. Il y a des hommes qui vivront un contact à un certain niveau, d'autres hommes qui vivront un contact à un autre niveau, et ainsi de suite, parce que tout est hiérarchisé. Mais tous les contacts représenteront une connexion avec des plans qui, aujourd'hui, sont invisibles, mais qui, demain, seront pour l'homme l'expression de sa vision éthérique. Donc, l'invisibilité de ces plans n'existera plus. Tantôt, vous nous avez laissé entendre que vous admettez la fameuse théorie de la réincarnation, et là, vous venez de confirmer en disant que ça dépend de l'évolution de l'âme. Et l'âme, si elle dure que l'espace d'une existence, d'une vie, n'a pas le temps d'évoluer beaucoup pour certains qui meurent en bas âge. Alors, comment ça se produit, ce phénomène, ce mécanisme de vie, de mort, de revie, de mort? Le phénomène de réincarnation. Oui, mais incluant surtout l'âme. Comment l'âme évolue dans ce processus de réincarnation-là? Lorsque l'âme descend dans le corps matériel, elle prend de l'expérience. L'ego est ignorant. Donc, toute l'expérience s'accumule, elle s'accumule, s'accumule, s'accumule. L'âme se retire, l'homme meurt, elle retourne sur le plan astral. Dans un autre temps, elle revient sur le plan matériel. Mais, elle est toujours dans sa descente sur le plan matériel. Elle est toujours surveillée par le double. Une âme, ça n'évolue pas seule. Il y a toujours le contact cosmique, il y a toujours le double derrière elle. Et, le double va créer, pour l'âme, un plan mental, un plan émotionnel. Et, lorsque cette âme revient dans le corps matériel, l'homme vivra une certaine expérience. Donc, le double va toujours perfectionner et perfectionner et perfectionner le mouvement de l'âme à travers le temps. Mais, quelque part dans le temps, il faut que la fusion se fasse entre le double, l'âme et l'ego. Mais, pourquoi ce petit jeu de yo-yo? On renvoie de l'âme, on remonte de l'âme, on renvoie de l'âme, on remonte de l'âme. Le double, ça lui donne quoi au double? Est-ce que c'est pour le double, le travail? Le double travaille à la fusion. Tout le processus cosmique va vers le développement de l'individuation. Donc, tout le développement cosmique, à tous les niveaux, va vers le perfectionnement des royaumes. Que ce soit le royaume humain, que ce soit le royaume animal, tout doit se perfectionner. Donc, le double, lui, dans sa relation avec l'âme au cours de l'incarnation, s'apprête dans le temps, dans le temps que lui connaît, à fusionner avec elle. Donc, sur la Terre, au cours de l'évolution, les hommes devront connaître la fusion. Et les hommes qui ne pourront pas connaître la fusion sur le plan matériel au cours de la prochaine évolution seront obligés de retourner sur le plan de la mort, mais ils ne pourront plus revenir en incarnation ici. Ils seront obligés d'aller évoluer sur d'autres planètes. Donc, après l'évolution de la sixième race racine, qui durera approximativement 2500 ans. Et qui débute vers l'an 2023. La fin du cycle. C'est un processus qui est lent, mais c'est un processus qui est déjà commencé. Mais ce processus-là, il est long parce qu'il tient en considération toutes les nations. Après l'évolution de cette race racine, les hommes n'auront plus besoin de corps matériel. Donc, ils se serviront d'un véhicule éthérique. Ce sera l'évolution de la septième race racine. Et ensuite, ce sera fini. Il n'y aura plus besoin, sur cette planète, d'expérience évolutive pour l'être humain. L'homme commencera une nouvelle évolution jupitérienne. Mais pour que l'homme en arrive, finalement, à se libérer de son corps matériel, il faut que l'âme soit transmutée. Les âmes qui ne pourront pas se transmuter sur la Terre, pour des raisons de failles fondamentales, seront obligées d'aller sur d'autres planètes. Et là, ils poursuivront leur évolution. La faille fondamentale, est-ce que c'est ce que, dans l'Église catholique, on appelle le péché mortel? Non, 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 non. Le péché mortel, ça, c'est un péché pour l'Église catholique. Ce n'est pas un péché, c'est un péché, c'est un concept spirituel pour l'Église catholique. C'est la rupture de communication avec le double et puis là... Pas nécessairement, pas nécessairement. Un péché, c'est une condition psychologique qui permet à une religion de maintenir une sorte d'équilibre dans le mouvement spirituel de ses masses. C'est ça, un péché. Donc, on établit des catégories de péchés. Ça, c'est normal. Mais sur le plan cosmique, le péché, ça n'existe pas. Sur le plan cosmique, il y a simplement l'ignorance qui existe. Maintenant, vous pouvez faire un péché véniel par ignorance comme vous pouvez faire un péché mortel par ignorance. Mais le problème de l'homme, ce n'est pas de faire un petit péché ou un gros péché. Le problème de l'homme, c'est d'être ignorant. Donc, à partir du moment où vous êtes ignorant, vous êtes déjà en péché anyway. Donc, avec l'évolution de cette conscience, dans la mesure où l'homme prendra, vivra la communication télépathique avec les autres plans, quand son ego, son mental, le plan mental inférieur, le plan réflectif, s'ajustera. Donc, le taux vibratoire montera et automatiquement, l'homme entrera dans une nouvelle conscience. Donc, à ce moment-là, il ne sera plus assujetti aux lois de l'astral comme il le fut pendant l'évolution. Il passera graduellement à l'éthérique parce que l'astral est au corps émotionnel. Ce que le mental pur est au corps éthérique. Il y a une relation là. Ça fait partie du casse-tête. Ça, ça va avec ça. Mais là, ce qui me fatigue, c'est le fameux double dont vous parlez. Ça veut dire que vous, vous avez un double. Moi, j'ai un double. Tout le monde, chacun de nous autres, on a un double en quelque part. Comment on peut l'appeler ? Comment on peut… J'ai appelé ça, j'ai utilisé le terme un double parce que, par exemple, la cosmo-venue d'un ancien parle de l'ajusteur de pensée. Bon. C'est un beau terme, ça, l'ajusteur de pensée. Ils ont trouvé un terme très, très intéressant. La raison pour laquelle j'ai utilisé le terme double, c'est pour faire comprendre à l'homme que la source, sa source cosmique et sa source et sa nature matérielle font à long terme partie d'un tout. Donc, si l'homme, sur le plan matériel, passe à la conscience éthérique, il y a une uniticité de conscience étroite, une fusion étroite, de sorte que le double et l'homme deviennent un. J'ai utilisé le terme double pour faire comprendre à l'homme que le contact télépathique qu'il vit au niveau du mental supérieur, c'est lui. Mais c'est lui dans un autre temps. Donc, ce n'est pas lui qu'il peut identifier aujourd'hui, mais qu'il pourra identifier lorsqu'il passera du plan matériel astral au plan matériel éthérique. Donc, à ce moment-là, l'homme peut rencontrer son double. Il peut entrer en énergie sympathique avec son double. Il peut vivre la communication vibratoire du double avec son corps matériel. Donc, il s'unit à son principe universel. Mais ce principe universel, c'est lui, là. Et j'allais presque dire dans le futur, parce que ce double-là, c'est ce qu'il faut pour le faire avancer, évoluer. Donc, son double vient toujours du futur. Son double est toujours plus loin dans le temps que lui. Le double peut connaître l'évolution d'un être humain pour 14-15 000 ans. Donc, 14-15 000 ans, c'est beaucoup de temps pour préparer toute l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme, l'évolution de l'âme, la programmation, la descente de la matière, le choix des pays, le choix des familles. Donc, le cosmos, je ne comprends pas que les hommes limitent l'univers à une tridimensionnalité spatiale. Le cosmos, c'est très vaste. Et l'univers matériel, c'est une petite partie du cosmos. Il y a beaucoup plus d'univers dans l'invisible que dans la matérialité. Et tous ces mondes-là, ce sont des mondes qui sont identiques au nord. Ce sont des mondes, ce sont des planètes, ce sont des galaxies, ce sont des soleils. Donc, ces êtres-là, ces intelligences, que nous ne voyons pas parce que nous n'avons pas de vision éthérique, sont des intelligences qui représentent cosmiquement, sur ces échelles de temps, la contrepartie immatérielle de l'âme dans un temps qui n'est pas encore rendu dans la matière. C'est pour ça que la fusion n'existe pas. Mais lorsque la fusion sera établie, à ce moment-là, il y aura un axe entre cette source-là, ce double, cet esprit qu'on appelait dans le passé, l'âme et l'égo. Donc, l'homme sera immortel. C'est normal que l'homme soit immortel. Ce n'est pas normal que l'homme meure. L'homme meure parce que ça fait partie de l'involution. Je vous pose une question personnelle. Est-ce que vous, Bernard de Montréal, vous êtes fusionné avec votre double? Mais oui, j'ai vu un certain degré de fusion avec le double. Oui. Et je suis habitué, ça fait 15 ans, 18 ans. Donc, pour moi, c'est une seconde nature. Mais ce n'est pas fini, cette fusion. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et cette connexion avec le double, c'est ce qui vous faisait dire, il y a plusieurs années de ça, l'homme est retardé parce qu'il pense. Oui, l'homme est retardé parce qu'il pense ce qu'il pense. C'est ça. Oui. Il pense ce qu'il pense. C'est absolument aberrant de penser qu'on pense. Parce que que ça fasse partie de l'involution, c'est normal. Très bien. L'homme pense, OK. Mais à un certain moment donné, il va falloir que l'homme réalise que sa pensée vient d'un autre plan, qu'elle vient d'ailleurs, qu'il y a une connexion cosmique, qu'il y a un circuit connection quelque part. Le double. Et c'est le double. Mais ça, ça effraie l'homme, parce que l'homme se dit, ah, mais il y a quelqu'un qui me parle. Qu'est-ce que je foute là, moi? Ce que d'autres appellent la voie de la conscience. Bon, mais la voie de la conscience, il faut faire attention, parce que la voie de la conscience, elle est très astralisable. Oui. Je me méfie de la voie de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui sont à Saint-Jean de Dieu aujourd'hui à cause de la voie de la conscience. Il faut faire attention à la voie de la conscience. C'est très, très dangereux. Mais c'est déjà un début. C'est un début de réaliser qu'elle existe. Mais il faut la dompter, cette voie. Si vous, vous me parlez, supposons que vous êtes mon double, que vous me parlez, vous utilisez tout mon appareil psychique pour communiquer avec moi, ça va. Vous me donnez de l'information? Intéressant. Vous me donnez de la science? OK. Vous me donnez accès à l'avenir? Tant mieux. Mais ne jouez pas dans mes plates-bandes. Autrement dit, ne venez pas m'emmerder. Si je dis, ou si quelqu'un dit, « Ah ben, c'est la voie de ta conscience. » Qu'est-ce que je suis, moi, ici? Un morceau de merde? Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un réceptacle pour n'importe quelle connerie qui se passe dans l'invisible? Parce que c'est la voie de ma conscience? Donc, la conscience, il faut qu'elle soit domptée, il faut qu'elle soit ajustée. C'est comme un poste de radio. Le poste de radio, tu l'ajustes, tu l'ajustes, tu l'ajustes, tu l'ajustes jusqu'à temps que ça entre clair et net. Donc, à ce moment-là, tu déastralises l'énergie. Tu ne risques pas de te laisser influencer par des entités. Tu ne risques pas de finir à Saint-Jean-de-Dieu. Tu risques de très bien comprendre le phénomène de l'insanité. Et tu risques, finalement, de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. C'est-à-dire une capacité intégrale de savoir que l'homme, depuis des millénaires, s'est fait jouer des tours constamment sur le plan psychologique à cause de ses émotions, sa mémoire et son mental réflectif. C'est intéressant, vous savez, quand l'homme peut communiquer intérieurement et avoir une connexion claire et nette qui est la sienne, qui est lui-même sur un autre plan et qu'il connaît tous les jeux, c'est triqué, c'est triqué. C'est quoi? Trippant. Trippant? Oui, trippant. Ça fait triper. En tout cas... Mais, puisqu'aujourd'hui, on parle de votre livre La jeunesse du réel, ici à Québec, on en a fait allusion tantôt à la fameuse Cosmogonie d'Urancia, le livre d'Urancia. Il y a beaucoup de personnes qui, en le voyant, l'aspect physique du livre ressemble, par son épaisseur, sa grosseur, sa grandeur, à la Cosmogonie d'Urancia. Est-ce que la Cosmogonie d'Urancia est aussi inspirée ou fusionnée comme le livre La jeunesse du réel? C'est-tu la même source, c'est-tu le même mécanisme intellectuel qui a fait descendre l'information qu'on retrouve dans la Cosmogonie? Je ne peux pas parler en public de la Cosmogonie. Je peux dire, par contre, que c'est un livre très intéressant qui doit être compris, qui devra être compris par les yeux du mental humain. Autrement dit, les gens qui ont écrit La Cosmogonie ont fait un travail fondamental nécessaire pour donner à la science de l'invisible une corporalité cosmopolitique. Ça, ça a été la fonction. Et ensuite, au-delà de cette fonction, l'homme devra comprendre, au niveau de son mental, toutes les formes utilisées dans tous les livres dans le monde. Parce qu'il viendra un moment où l'homme n'aura plus besoin de lire. Incluant le vôtre. Incluant le mien. Il viendra un temps où l'homme saura par lui-même, où l'homme écrira des livres. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme conscient. Donc, l'homme écrira, c'est évident que l'homme continuera à écrire et l'homme amènera de la nouvelle connaissance sur la Terre. Mais quand tu amènes de la connaissance sur le plan matériel, tu n'es plus intéressé à la connaissance. Mais cette connaissance, elle servira à l'évolution de l'homme. Donc, il viendra un point où des hommes ne vivront plus de connaissances, mais ils amèneront de la connaissance. Et ces connaissances seront très importantes parce qu'elles seront totalement neuves, totalement nouvelles. Elles ne seront pas pensées. Et elles seront de moins en moins astralisables. Il y en a qui disent que c'est des communications psychiques. Des communications psychiques? Ça veut dire quoi, ça, des communications psychiques? Bien, j'ai bien peur que ce soit des communications avec l'astral. Donc, on se fait charrier. On va en pêche. On pêche. Oui. Si vous me demandez, si vous me demandez, comment peut-on, ça c'est intéressant, discerner la communication psychique de la fusion avec le double qui nous dit? De la lucidité. C'est ça. C'est ce qu'on sait. OK. La réponse à cette question est importante. Un homme qui est en fusion n'est pas intéressé à la vérité. Si on est intéressé à la vérité, on polarise le vrai et le faux. Donc, on égoïfise la forme. On veut qu'elle soit ceci ou cela. Alors qu'un homme en fusion n'est pas intéressé à la vérité, il ne fait que manifester sur le plan matériel une science qui fait partie de la fusion. Point final. C'est sa job. C'est sa capacité. C'est sa créativité. Et c'est très impersonnel. C'est totalement impersonnel. Et c'est impersonnel pourquoi? Parce que, d'abord, ça n'appartient pas à l'ego. Deuxièmement, ce n'est pas intéressé au vrai ou au faux. C'est simplement une manifestation du réel dans la matière. Donc, le réel se manifeste comme il veut et c'est à celui qui écrira demain ou qui écrit aujourd'hui ou qui parle de pouvoir supporter le réel. Et la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien, c'est que l'homme nouveau sera capable de supporter énergiquement ce qu'il écrira ou ce qu'il dira. Mais il ne sera aucunement intéressé à ce qu'il dit ou à ce qu'il écrit. C'est très important. Parce que si vous êtes intéressé à ce que vous dites ou si vous êtes intéressé à ce que vous écrivez, vous déjà mettez de la valeur dans ce que vous dites et ce que vous écrivez. Ça, c'est un piège astral. Aussitôt que vous mettez de la valeur dans quelque chose, vous magnétisez la forme et vous, automatiquement, vous attendez à ce que cette forme magnétise les autres. donc vous créez un courant d'énergie, vous créez un égrégore. Dans un sens, vous créez presque un mouvement de secte ou vous créez presque un mouvement de religion. Donc, pour tuer tout le mouvement collectif face à la connaissance, pour qu'une forme de connaissance serve simplement à l'individu à ouvrir ses centres, pour qu'il en arrive lui-même à sa propre science, il faut être totalement désengagé sur le plan mental et sur le plan émotionnel de la valeur de vérité face à ce qui est manifesté. Si la parole écrite ou la parole parlée est réelle, elle se produira dans le monde, elle se déplacera dans le monde, elle fera son propre chemin. Un homme n'a pas besoin de pousser la charrue de ses mots. La charrue de ses mots, si la charrue elle est réelle, va se traîner d'elle-même. Elle va se propager d'elle-même parce que les mots sont d'abord une force. Sur le plan cosmique, chez les initiés, ils représentent le feu cosmique. Donc, ils n'ont pas de coloration et parce qu'ils n'ont pas de coloration subjective, personnelle, ils ont la puissance, la capacité de pénétrer l'être. Ils pénètrent l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus réfléchissables. Comme ils ne sont plus réfléchissables, ils n'ont plus de valeur psychologique. Donc, ils ont simplement une valeur vibratoire et c'est là que l'homme connecte avec l'homme. Lorsque je disais à vous, à la télé, il y a beaucoup d'années, plusieurs années, je disais, il n'y a rien à comprendre. Il y a des gens qui étaient offusqués quand je disais, il n'y a rien à comprendre. Ça nous donne quoi d'aller vous entendre parler s'il n'y a rien à comprendre? Je disais, vous comprendrez. C'est ainsi que s'est terminé brusquement l'enregistrement de cette première partie. La deuxième partie, la suite, est disponible pour les abonnés du Club Créé du mois de novembre dans la salle du Club Créé du mois de novembre à l'adresse orandia.ca. En voici quelques extraits. Avec des gens pas intelligents? Écoutez, vous ne pouvez pas demander à une planète expérimentale d'être intelligente. Ça fait partie de sa conscience expérimentale de ne pas l'être. Mais avec le temps, il y aura des changements. Il y a une chose, une chose que je peux vous dire, c'est que l'humanité ne passera pas de la fin du cycle à un nouveau cycle sans très profonde perturbation. à tous les niveaux. Ceux qui regardent, ceux qui ont vu à la télévision le fameux documentaire de cet acteur britannique là, Peter Ustinov, le défi mondial. Ça vous donne une idée? Ça vous donne une idée? Le phénomène asiatique, le phénomène japonais, le phénomène de la finance, la guerre de la finance, la guerre de l'économie. Moi, je vais vous dire une chose. De temps à autre, je m'instruis de l'avenir parce que je veux m'instruire de l'avenir. Donc, je fais de la communication. J'en parle à ma femme, et ainsi de suite. Et ce sont des choses que je ne veux pas dire en public parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut dire en public. mais l'avenir de l'humanité, le 21e siècle, va être un siècle absolument au bout. La seule raison que je ne parle pas de l'avenir, c'est parce que je ne veux pas créer de tensions, je ne veux pas énerver les gens, et ainsi de suite. Mais l'humanité, l'homme, l'homme n'est pas fait pour la piètre existence qu'il connaît aujourd'hui. et le pouvoir n'est pas à la mesure de son intelligence. Il y a des grands peuples, il y a des grands pays, nous sommes très chanceux au Canada, il y a eu beaucoup d'évolution, l'Europe, l'Amérique, mais lorsque vous allez en dessous, lorsque vous allez vers l'Équateur, vous avez déjà rencontré des familles riches au Pérou? Comment ils voient les Pérouviens, les Incas? Allez leur demander comment ils voient ces gens-là? Ce sont des animaux pour eux. Vous pensez que tous les gens pensent comme nous, les Canadiens, les Américains, les Européens? Ça va très bien dans le monde. Mais nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir comment, d'où ça vient sa pensée, qui la rayonne, qui la crée par rayonnement sa pensée, quelle est cette intelligence en lui, quel est ce principe en lui, s'il ne peut pas s'identifier avec ce principe pour se former une autorité créative et participer à sa propre individualisation. Comment voulez-vous que l'homme, à la fin d'un cycle tel que celui que nous connaissons et que nous allons connaître plus tard, puisse passer à travers ce cycle sans vivre de défaillances psychologiques, sans parler de défaillances psychiques. Les gens sont surpris parce qu'il y a tant d'aliénation mentale, c'est normal. On n'a même pas été capables jusqu'aujourd'hui avec toutes les recherches qu'on a faites, on n'a même pas été capables d'isoler, de comprendre d'une façon objective et créative le phénomène de la voix. Et nous sommes déjà très avancés dans toute la manipulation biologique du cerveau. Nous sommes très avancés dans la manipulation de la matière. Nous sommes très bons chirurgiens. Nous sommes très bons pour faire éclater la matière. mais nous n'avons aucun pouvoir, aucune capacité de comprendre les lois de l'esprit. Donc, nous sommes des infirmes. Maintenant, en mon nom et au nom de toute l'équipe qui faisons l'ésotérisme expérimental, il faut bien qu'on se le dise avant qu'on se quitte. Et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et qu'avec le froid qui fait ce soir, j'espère que vous avez des supramentaux. Bon retour. Applaudissements Oui, c'était à une autre époque, au siècle dernier, dans l'encontre avec Bernard de Montréal de l'Église d'Irman. Alors, vous avez dans le club créé l'occasion de retrouver Bernard de Montréal dans des vidéos qui ne sont pas encore disponibles sur Internet à l'adresse orandia.ca. Il nous parle, entre autres, cette fois, du mensonge cosmique qui est nécessaire. Vivre de façon lucide dans sa vie avant de comprendre tout le cosmos. et ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles surprenants disponibles dans orandia.com. Le club créé c'est orandia.ca et le forum orandia est à l'adresse orandia.com qui est gratuit pour tout le monde. Il ajoute des éléments textuels, visuels à toutes les nuits après la diffusion de En Première le samedi soir. À ne pas manquer, souvent, c'est 80% d'informations complémentaires à tout ce qui est dit dans le Vidéorandia. Quoique, dans le cas présent de Bernard, je pense qu'on comprend son message ou on ne le comprend pas. on ne peut pas ajouter. On verra ce que Gilles surprenant va nous proposer dans le complément surprenant de ce Vidéorandia numéro 47. Merci d'être abonné au Club créé. C'est ce qui nous permet de faire fonctionner les samedis soirs du Vidéorandia gratuit à tout le monde et qui vous donne aussi accès à des documents comme au mois d'octobre et au mois de novembre. Il y a des extraits et des conférences de Bernard de Montréal. C'était notre surprise bien préparée. Maintenant, voici nos suggestions. J'ai oublié de vous dire qu'un pouce par en haut c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. C'est une preuve de votre attachement à notre site, surtout si vous participez et à vous abonner. À bientôt et au plaisir. J'ai oublié de vous dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada